Voici ce qu'il reste de ce centre commercial situé à Kremenshkouk, au centre de l'Ukraine. Ce lundi, une frappe de missiles russes a détruit ce complexe très fréquenté. L'heure est désormais au sauvetage, au nettoyage et à l'extinction des incendies encore présents. Les secours travaillent sans relâche 24h sur 24. Le dernier bilan fait état d'au moins 18 morts et une soixantaine de blessés. J'ai vu beaucoup de blessés, deux personnes brûlées, certaines étaient couvertes de sang. Une fille est tombée et nous l'avons aidée à la tirer. Elle est tombée, elle a perdu connaissance mais nous avons essayé de l'aider. Une frappe qui a fait réagir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La frappe russe d'aujourd'hui sur un centre commercial de Kremenshkouk est l'un des actes terroristes les plus féhontés de l'histoire européenne. Une ville paisible, un centre commercial ordinaire avec à l'intérieur des femmes, des enfants, des civils. De leur côté, les dirigeants du G7 réunis en Allemagne dénoncent un crime de guerre. La France qui accuse la Russie de violations effroyables du droit humanitaire en Ukraine a décidé l'envoi de véhicules de transport blindés et armés en Ukraine. A peine quelques heures après ce bombardement russe, une autre frappe a visé des civils à Lysitschansk, à l'est du pays. Une poche de résistance ukrainienne stratégique dans le bassin du Donbass. Au moins 8 civils ukrainiens ont été tués et 21 autres blessés.